On vous parle maintenant d'un restaurateur de Québec qui a décidé de supprimer les pourboires dans son établissement. Eliane, donc le prix est plutôt ajusté dans le montant des assiettes. Exactement, il s'agit du restaurant alentour ici à Québec. Ils ont préféré cette option plutôt que de laisser le choix au consommateur avec le pourcentage qu'on est habitué de voir dans plusieurs restaurants. Donc c'est ça, c'est le propriétaire Tim Maroney qui s'est entretenu avec nos collègues du Journal de Québec. Il expliquait qu'il ajuste ses prix en fonction du montant global que les clients sont prêts à payer. Donc fixe vraiment en seuil à ne pas dépasser. Ça vient garantir ainsi aussi un meilleur salaire plancher pour les employés. Donc ça a bien été accueilli du côté de l'équipe. On sait, les pourboires, c'est un sujet assez partagé au niveau des opinions. Et d'ailleurs, on est allé sonder les citoyens ici à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de cette option. Si jamais ça prend de l'expansion, on peut les entendre. Regarde, je viens de payer, je viens de laisser du 18, à un moment donné, on peut... Bon, les gens que je connais plus, ça va jusqu'à 20 des fois que je laisse. Ça fait qu'on y va avec la vague, bien pourquoi pas les mettre dans les prix. Bien, ça se charlerait pareil. Je trouve que c'est une bonne idée parce que tu sais jamais comment donner de pourboire. Fait que s'il est inclus, regarde, c'est parfait. Moi, je suis entièrement d'accord, je dirais, le pourboire, on est rangé ailleurs. Un prix minimum, ça me convient. Moi, je l'ai mieux choisir. Je l'ai mieux choisir, c'est selon toi, comment tu veux donner à ton service et non, eux, décider comment tu dois donner. Et lors de cette entrevue qui est d'ailleurs disponible sur le site du journal en ligne, il mentionnait que ce n'est pas nécessairement pour être profitable financièrement, c'est que ça vient surtout rejoindre les valeurs du restaurant. Ils sont éco-responsables, donc ça permettait d'offrir une certaine constance, entre autres, aux employés. Et d'ailleurs, cet après-midi, on va aller sonder des associations, d'autres restaurateurs, à savoir de leur côté, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on voit déjà ce phénomène prompte de l'expansion? On vous reviendra avec tous les détails plus tard cet après-midi. Merci, Eliane, à plus tard. Au revoir.